Salut, bienvenue à tous, c'est évidemment un nouveau match de foot qui nous attend et qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. C'est à moi, Arumatou, qu'on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. C'est une rencontre de l'UFA Champions League que nous allons suivre ensemble, un match de groupe. Le Rasenbonne Leipzig contre le Paris Saint-Germain. Il va falloir aller à l'essentiel, essayer de se qualifier le plus rapidement possible. pour sortir de ces phases de groupe avec un plein de confiance. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Bon appétit. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain, dans les buts, John Luigi, Donnarumma, Marquinhos en défense, associé à Prestel Kipembi, Neymar sera associé à André Guimaria, qui jouera sur les ailes, et devant, on va retrouver Kylian Mbappé, qui sera en charge d'animer l'attaque, le coup d'envoi qui vient d'être donné, dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé, le ciseau extraordinaire, oui, le ciseau extraordinaire, on en redemande, un début comme ça, C'est magnifique, on ne peut que s'incliner, c'est pas un but à la portée du premier pompin qui passe, Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0, Et Garfay, il élimine le défenseur, Oh, il fallait le sortir ce tacle, Intervérera, Des Mariens, Pour dévérera, Capi, Avec offrande, on tient, La frappe, il y avait la distance, mais ce n'était pas cadré. Kylian Mbappé, le ballon est perdu, on va peut-être assister à une contre-attaque, André Silva, c'est bien dégagé par Marquinhos sur ce centre, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué, attention, la ex échappe en solitaire, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Une bonne phase de conservation là, en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait l'égaliser. On a perdu par les parisiens. Wilforsberg. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Alors, cette contre-attaque ne donnera rien. Wilforsberg, on s'approche du but. Et le but, il revient au score. Tout ça, il domine bien son adversaire direct. Et la conclusion, cette frappe puissante, à la distance, imparable. Et ils égalisent donc un but partout. Et il progresse toujours, Kylian Mbappé. Ah, le tac, le glissé. Wilforsberg. Le jeu qui se poursuit, malgré ce tac, l'avantage. Allez, il faut le mettre, celui-là. Le défenseur qui contre ce ballon. Et c'est la marque qui repousse, ce n'est pas terminé. Aucun risque, impris par le défenseur qui met ce ballon en touche. Il faut qu'il se centre, là. Attention au tir. Mais non, un manque de précision sur cette frappe. Touche longue, une touche courte, on va voir. Oui, il a des bonnes possibilités, là, on l'attaque. Centre numéro, deuxième poteau. À la tête. Elle ne s'est pas cadrée du tout. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Passe l'oblée dans le dos de la défense. Oh, le bon ballon pour Mbappé. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Ah, c'était mis en position, mais il envoie ce ballon en sortie de but. Ah, c'est... Ah, c'est... ah âge rafakimi papi bappé une à deux je n'ai d'hôme et sa gueille est ce ballon qui est bien récupéré l'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu et maria bon l'interception ça peut être dangereux qui vient de ma paix qui est bien parti c'est au dessus de la transversale on a envie de créer le danger bien sûr que t'es paris on piquet au centre aussi le parti pour passer en magnifique arrêt magnifique arrêt quelle présence dans les buts quelle occasion france berlin concours il n'y a plus personne il n'y a plus personne pour couper la route là au red balle l'axige ça part dans le paquet et la bonne anticipation sur ce centre ça y est c'est la mi temps première période équilibrée au niveau du score un partout il fait un bon match dans cette période pour l'instant je trouve il a fait une bonne première mi temps je trouve une marque et jouera certainement rôle important pourquoi pas en seconde période pour aller chercher la victoire le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue h30 fokimi qui peut continuer sa progression sur le côté kylian mbappé le ciseau le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions c'est dégagé c'est dégagé de kylian mbappé ça peut aller vite ça va aller vite centre de kylian mbappé et non ça va s'arrêter là il ya plus personne il ya plus personne pour couper la route là au red balle l'axige ça c'est très bien défendu mbappé et ça c'est donné comme il faut oh ça peut tout changer s'il marque non il n'est pas bien dégagé ce ballon la tête magnifique l'arrêt impeccable il fallait sortir le grand jeu sur cette tête l'entraîneur qui choisit de faire un changement attention ce corner de l'aima c'était bien tenté de la tête mais ça passe quand même à côté non elle a peut-être accepté cette passe les parisiens qui vont visiblement et c'est quelque chose de la soeur ça va être une touche va-t-il parvenir à s'entrer bernat jolien dragster pas de problème pour le gardien et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement et combine avec un coéquipier sur ce corner regardant l'axé dit maria neymar le jeu qui revient dans l'axe dans cette action qui s'arrête la touche sera parisienne neymar neymar ouais le ballon qui s'arrête et bien il prend sa chance le gardien c'est pas fini ça peut bien partir en contre attention c'est ce que fait l'axe poursuivre son action ok ok on joue exceptionnel on s'est informé à écouter les supporters ils ont compris que ça pouvait être important pour prendre l'avantage le corner en direction du point de pénalty ouais intervention importante d'un des gardiens qui soulagent les défenseurs pas de problème la position du ballon est à l'avantage de l'équipe visiteuse sur le dernier quart d'heure en tout cas dans ces conditions on serait pas très surpris de voir cette équipe prendre les commandes de ce match il fallait le récupérer à ce ballon attention qu'il a mappé dans la surface auquel frappe quelle puissance sur la transversale la barre qui en tremble encore il va un remplacement et la bonne parade attention ce n'est pas terminé centre peut-être dans l'axe la faute la faute attention là où jaune avec ce tacle un peu limite et c'est un petit peu laisser emporter sur ce tacle glissé on dirait il ya quelqu'un en second poteau c'est dégagé sans se poser une question là à l'ont qu'est donné en profondeur c'est dégagé de 15 d'un minute du temps réglementaire pourquoi pas c'est bien vu en jeu quel dommage il a très beaucoup à jouer avec ce ballon dans le dos l'arbitre de touche à lever son drapeau assez logiquement petit excès d'anticipation dans l'appel de balle il faut être plus attentif il a des bonnes possibilités là on attaque il ya le mot mais c'est l'évier dommage pour lui son tir semble écadré il ya tiré il ya tiré le corner à la tête et c'est pas cadré du tout il ya le 2 il ya le 2 qui vient mbappé les gens du psg et qui savent que ce ballon est important certainement l'une des dernières actions du match et c'est la marque repousse ce n'est pas terminé neymar on la frappe de mule la frappe de mulas mais dans son cerveau on 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 C'est très rapide. Désormais 2 buts à 1, les supporters qui savent qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour tenter de recoller au score, il faut y croire, allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon, il y a encore de la place pour égaliser, c'est fluide ce que fait Leipzig, c'était mis en position mais il envoie ce ballon en sortie de but, le panneau du quatrième arbitre indique 100 minutes de temps additionnel à jouer. Vinaldoum, pas très bien négocié par Vinaldoum tout ça, un supporter qui pousse pour arracher l'égalisation pour Kanta sur ce ballon, Ah oui la bonne passe, pour Dani Olmo, et c'est sur la barre, c'est dégagé ce ballon, il donne un petit peu d'air à sa défense, Superbaro, on l'a voyé tous au fond, mais le gardien était là, allez peut-être pourquoi pas l'égalisation sur ce corner. Un corner adressé au niveau du point de penalty, mauvaise relance. La première match de Ligue des Champions qui s'achève, et première victoire pour le Paris Saint-Germain, ça ne pouvait pas mieux débuter. C'est le scénario parfait, prendre un bon départ c'est important, une victoire pour commencer, ça permet d'aborder la suite avec sérénité. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match, et ça a été le cas, vraiment, il est pour beaucoup dans cette victoire. Il a fait un très très bon match, il a été efficace avec ce doublé, franchement mission accomplie, l'un des grands acteurs de cette victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada